comment lire une grille d'accords donc comment ça se présente donc ici vous pouvez remarquer qu'on a des cases les cases correspondent tout simplement aux mesures ce qu'on a besoin de connaître ça va être la signature rythmique ici donc la signature rythmique voyez marqué 4 4 ça signifie que par mesure on va jouer quatre temps donc c'est quasiment systématiquement noté en langage international je rappelle que le g signifie sol le b signifie si le c'est le do et le c'est avec un petit m ça signifie do mineur ce qu'on a besoin également de connaître c'est voyez ici un signe qui correspond à un pourcentage enfin qui correspond qui ressemble à un pourcentage ça signifie qu'on répète la mesure précédente donc pour un confort visuel on voit immédiatement qu'on joue deux mesures de sol deux mesures de scie deux mesures de dos et deux mesures de do mineur vous voyez ici on a également un des crochets avec deux petits points en début et en fin de cycle donc le morceau il tourne toujours dans ce sens là donc début fin du cycle début fin du cycle et bien souvent qu'on décide de terminer morceau on va s'arrêter sur le premier accord ici donc à très bientôt et si vous n'avez pas remarqué s'il s'agit des accords de creep radiohead et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo à bientôt ciao ciao